Au fin fond du Lot-et-Garonne, au milieu de la campagne marmandaise, le pensionnat de Tersac est en ébullition. C'est la rentrée et d'ici quelques heures, 150 élèves vont envahir Tersac. L'école doit être irréprochable. Le directeur Olivier Gauthier règne en chef d'orchestre sur ce chantier. Olivier, notre ami Ludovic est là pour ce qui va être à feu, électricité, ce qu'il reste à faire. Il y a les vitrines à vérifier, ça y est. Après, il y a l'horloge à mettre en place pour le sonnerie. Olivier est méticuleux et il veut que son école soit exemplaire. C'est bien mis, ça ? Non, non. Là, ils m'ont aidé juste pour mettre en place et moi, je vais vraiment fignoler la chose. Bon, ça ne sera pas mal. Le détail, ça tue. Non, mais essayez toujours d'avoir la meilleure présentation possible puisqu'on va demander à nos élèves de toujours être dans la ligne qu'on recherche. on doit avoir valeur d'exemple et leur montrer le mieux possible. Alors là, on est d'accord, désherber là à la cour du haut. Tout à fait, mais je vais lui dire, dès qu'il est pas... D'accord. Je veux aller sur le tour. L'école est passée au peigne fin. Elle doit en mettre plein la vue aux familles. D'accord. Je m'en occupe. Je veux lui dire. Les parents attendent une école forte, prête à répondre à leurs attentes. Cartersac est un pensionnat d'excellence. La devise y est même inscrite sur les murs. Ague con ague, c'est une locution latine qui signifie fait bien ce que tu fais. Qui que tu sois, tu essayes de faire le mieux possible. Et je trouve que c'est une maxime qu'il faut appliquer ici à tous et à toutes, tout le au long de l'année. Que viennent chercher les parents ? C'attendent à quoi de votre part ? Alors bien sûr, dans une école, ils vont recevoir un enseignement. Mais au-delà de ça, les maîtres mots, ça va être l'éducation. Il y a des règles à suivre. Il y a aussi un code d'honneur, il y a une éthique. Et ça, c'est déterminant, je crois. Déterminant pour aujourd'hui et déterminant dans leur vie d'adulte plus tard. C'est ça la réussite ? Oui. C'est ça la réussite. Et déjà, les élèves arrivent sur les lieux. En première ligne, monsieur le directeur, sourire de circonstance. Un seul message à faire passer. Vous êtes chez vous. Comment ça va, Oscar ? Bordelais, niçois, parisiens, mais aussi espagnols, russes et maghrébins. Ces 40 jeunes filles et 110 garçons viennent des quatre coins du monde pour bénéficier de cette éducation pas comme les autres, promise par le directeur. Et parmi eux, Paul a un petit nouveau. À 15 ans, il redouble sa troisième. Son objectif, cette année, obtenir le brevet. Ses parents ont donc fait le choix de tersac. Et la réussite commence ici, par le port d'un uniforme. Vous avez déjà essayé ? Oui, oui. Nous avons votre feuille. Oui. Et j'avais commandé en supplément par téléphone le blazer et des chaussettes supplémentaires. D'accord. Et je dois tout vous réagir. Voilà. Vous venez, on va contrôler. Oui. Un uniforme imposé par le règlement interne. Vous aviez rajouté quelque chose ? Un blazer. Un blazer, oui, tout à fait. Voilà. Et on l'a là, oui. Très bien. Et j'avais demandé également des chaussettes supplémentaires. C'est là aussi. C'était un 7, 2, 3 supplémentaires, je crois. Parce que je trouvais trois paires de chaussettes, c'était... D'accord. Oui. Un peu léger. Alors, on va contrôler les quantités. D'accord. L'uniforme, c'est même les chaussettes. Il y a même les chaussettes. Et la ceinture. Et les chaussures. Les chaussures, la ceinture, la cravate. Paul sera habillé de la tête aux pieds pour la modique somme de 1 700 euros. Trois t-shirts sport ? Oui. Cinq chemises ? Au-delà de la tenue, cet argent, c'est surtout un pari sur l'avenir. J'ai un pull. C'est vrai qu'il y a une rigueur ici, que les parents ne savent pas donner aux enfants. D'accord. Entre autres, vestimentaires ? Bah, il y a vestimentaires. Beaucoup sur tous les éléments de communication. Qu'est-ce que c'est bien ? C'est la télé, internet, téléphone. C'est vrai qu'à 22h ou 22h30, ils sont dans leur lit. Je crois même s'ils ne dorment pas. 22h ? 22h. Donc c'est des choses que... Alors que chez vous, c'est le chef-là ? Bah, chez nous, même s'il est dans sa chambre à 22h, il est probablement vers minuit 1h, quoi. Pour le tâneur. Inscrire Paul à Tersac, c'est presque un aveu d'échec pour ce papa. Non, quelque part, nous, on n'a pas forcément réussi. Peut-être que dans un environnement neutre, l'enfant va se donner plus les moyens de réussir lui-même. Quand ils disent 100% au bac ? 100% ça n'a rien à dire. 100% au bac de gens qu'on veut bien garder. Donc forcément, le 100% aujourd'hui, toutes les pensions, toutes les écoles privées se l'affichent comme label de réussite. Mais le problème, c'est qu'ils ne garantissent pas que cet enfant-là, ils vont l'emmener jusqu'au bac. Ils vont vous dire, ah oui, j'ai 100%, mais quand on leur demande, oui, mais d'accord, vous avez combien d'abondons en cours ? Bah ça, ils n'osent pas le dire, en fait. Allez, Paul va aller se mettre en uniforme. Le papa est très sceptique. Tersac va devoir le convaincre avec les résultats de son fils. Tu as mis ta ceinture, Paul ? Surtout pour une école à 15 000 euros l'année. Et pour le moment, concernant l'uniforme, il est plutôt réfractaire. Un peu ringard. Bah écoute, elles sont solides, c'est l'avantage, voilà. Et puis tout le monde a les mêmes chaussures, comme ça, il n'y a pas de... C'est une mèche couteau, vous pourrez faire un truc plus beau. C'est pas mal, j'ai besoin de toi. Je pensais que j'étais à l'époque des pompons. Il n'y a pas de pompons ici. C'est... Allez, l'autre cravate. C'est un peu primaire comme chaussure, je trouve. Ce sont des bonnes chaussures de marche pour des conditions de vie à la campagne. Comment ça va, Paul ? Ça va très bien. Vous êtes bon, vous croyez presque intersacé. Voilà. C'est ça ? Dans trois minutes, ça sera ça ? Voilà, exactement. Vous savez faire un autre travail ? Non, mais je pense que son papa va lui faire et puis il va apprendre de toute façon. C'est ça, il va apprendre. Il a mis l'uniforme, est-ce que l'habit fait le moine ? Non, non, non. L'habit ne fait jamais le moine. Mais je crois quand même que ça va contribuer à le mettre dans de bonnes dispositions, à bien travailler et à suivre ce qu'on demande au niveau du règlement, de l'éthique, du code d'honneur aussi. Tout ça, ce ne sont pas des 20 mots. Oui, à partir de ce moment là, c'est un élève de Terresac. C'est important. Bonjour, ça va ? La maman, conquise par ce discours, règle alors un dernier détail. On va vous apprendre. Attends, tu veux pas que j'essaye vraiment de te mettre ton bouton ? Maman, ça, ça, j'ai plus respiré. Son fils fera partie de l'élite. Vas-y, tombe. Maman, j'arrive plus, arrête là. Là, ça me fait trop mal. Non, non, vous allez voir. Peu à peu, ça va... Ça va se détendre. Oui, mais là, tu mets le gant. Voilà, magnifique. Parfus. Paul. Il ne manque plus que le blazer. C'est l'habitude, mais t'as l'impression au départ, c'est un peu étouffant. Ah non, très bien. Paul est tiré à quatre épingles, la tenue est impeccable. Et c'est la première règle du pensionnat. Le directeur a réuni tous les élèves de l'école face à l'estrade. Première US. Après ce retour de vacances, il veut vérifier minutieusement l'uniforme de chacun. Montrez, 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 montrez. Boutonnez votre col, monsieur. C'est bon. Les élèves défilent devant la direction. Boutonnez votre col. Autili, formidable. On se court à l'inter-sac. Hop, 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 hop. Vincent, boutonnez votre col. Attendez, attendez. Boutonnez votre col. Chemise dans le pantalon. Aïe, aïe, aïe. Les fondamentaux, les fondamentaux. Le règlement est strict. Les hors-la-loi sont tout simplement parqués. Chaussures. La sanction est irrévocable. Vous n'avez pas la chemise, pourquoi ? Je crois qu'il ne faut pas répéter sans arrêt les mêmes choses. Ça, c'est essentiel. Quand ça ne va plus, il faut sanctionner. Mais ils vont le comprendre, ils vont le comprendre. Lui, par exemple, chaussures, chaussures, chaussures. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. 4 heures de col pour ces élèves rebelles. Olivier est intraitable, car l'uniforme est le reflet du projet Tersac. Vous, vous n'avez pas la chemise, pourquoi ? Je suis rougel. Vous serez collés, monsieur. Pourquoi un uniforme ? Ça va leur donner beaucoup de rigueur. Quand vous demandez à un jeune élève de nouer son deux cravates à 7h30 du matin, à 8h, vous l'installez dans la rigueur et cette rigueur, on lui demandera aussi en situation de cours. Et pour que les élèves soient totalement concentrés sur leurs études, à Tersac, le téléphone portable est strictement interdit. Chaque début de semaine, les élèves doivent le confier à Véronique. Tranquement à votre place, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous lui donnez, là ? Mon téléphone. Pourquoi ? Parce que c'est obligatoire. Merci. Et là, ça veut dire que pendant une semaine, vous n'allez pas avoir de téléphone ? Ouais, mais ça passe. Ça va. C'est chiant, mais ça va. Vous n'avez aucun contact avec tous vos amis ? Non, mais c'est mieux. Je suis là pour passer mon bac, donc il faut que je travaille un peu. C'est un peu mieux. Coupé du monde et cravate ajustée, les élèves de Tersac sont prêts à commencer les cours. Et ici, dès le plus jeune âge, des matières prestigieuses sont enseignées. Ces élèves ont entre 11 et 13 ans. Leur professeur va leur demander une attention toute particulière. Alors, vous, vous mettez tout sur trois bancs, là. Non, 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 non. Vous mettez tout sur trois bancs. Et on sort ses affaires. On pose son sac par terre. Une heure par semaine, Renaud, en costume cravate lui aussi, leur donne un enseignement habituellement réservé au terminal. Qu'est-ce qui est écrit sur ce livre ? Disseigneur de philo pour le terminal. Et vous êtes en quelle classe ? Sixième. Cinquième. Est-ce que c'est le bon livre ? Oui. Pourquoi ? C'est pour ça, ça nous apprend. Ça nous en apprend plus. Ça nous en apprend plus. Ça nous en apprend plus. Ça va vous en apprendre plus, parce que réfléchir, c'est à la portée de tout le monde. Oui. L'éthique, c'est une des disciplines de la philosophie. Voilà, l'éthique, c'est un petit peu, si vous voulez, l'étude du bien et du mal. Et tout ça, ça s'appelle la morale. Les philosophes, ce sont des gens qui pensent, qui cherchent à penser bien pour avoir des idées justes. Et eux ont pensé à propos de l'éthique. On va voir ce qu'ils en disent. Allez-y, vous cherchez. C'est un dictionnaire comme les autres. La philosophie, une matière enseignée pour le bac. Spinoza. Spinoza. Et ? Descartes. Descartes. Et qui d'autre ? Nicomac. Nicomac. Ah oui ! Et qui est-ce ? C'est un Aristote. Un ouvrage d'Aristote. Il y a deux grands traités d'éthique qui existent dans la philosophie. Un écrit par Monsieur Spinoza et un écrit par Monsieur Aristote. Pour son cours, Renaud a choisi le thème du courage. Imaginez un soldat. Un soldat, il faut qu'il soit courage pour être un bon soldat. Un soldat en 14-18 dans les tranchées. Le sergent donne un coup de sifflet pour que tout le monde charge. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous avez l'image en tête ? Le soldat pas assez courageux va partir en retard. Il va pas sortir de la tranchée. Donc il va pas faire son travail de soldat parce qu'il va pas aller combattre. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Le soldat qui est beaucoup trop courageux, qui est téméraire, il va sortir de la tranchée avant tous les autres. Donc les ennemis vont le tuer. Donc au final, le soldat qui a l'attitude la plus juste, c'est lequel ? C'est celui qui fait preuve d'un courage mesuré qui consiste à partir à l'attaque des autres au moment où on lui dit. Donc par exemple, Aristote dirait le bon soldat, c'est celui qui fait preuve d'un courage mesuré. Un exemple concret qui incite Sorient à s'interroger sur la morale, une valeur importante à Tersac. Si tout le monde était éthique, ils partiraient tous en même moment. Et mon petit, si tout le monde était éthique, il n'y aurait aucun problème dans ce bas monde. Ce serait merveilleux, extraordinaire, etc. Sorient trouve alors la réponse par lui-même. Alors qui peut me donner un exemple ? Oui. Ça serait trop parfait. Et comme le parfait a mis du bien. Et ben voilà. Peut-être que c'est pour ça finalement que parfois il y a des attitudes ou des actes ou même des gens qui ne sont pas éthiques. On se rend compte qu'en cinquième, ils sont capables de penser, donc a priori de faire de la philosophie. Mais est-ce que c'est intéressant pour eux ? Par exemple, avec cette heure-là, ils pourraient... Faire du sport. Ils feront du sport dans une heure. Ils ont fait des maths il y a une heure. Ils feront de l'anglais demain matin, de l'histoire de jour demain matin. Donc il y a une petite place pour juste apprendre à réfléchir. Des enfants qui réfléchissent un peu trop. Allez-y. L'école privée. Oui. C'est juste milieu entre l'école d'ici qui est trop parfaite. Et l'école... Pas... Et l'école... ... ... ... ... Alors ça, c'est complètement subjectif. C'est-à-dire que c'est votre point de vue, mais c'est pas un point de vue général. Et pour qu'un point de vue soit juste, il faut qu'il soit juste pour vous, pour vos voisins et pour la société entière. La philosophie à 11 ans, c'est un plus proposé par l'établissement. L'école peut se le permettre, car elle est hors contrat. Et l'éducation nationale n'a pas de droit de regard sur son fonctionnement interne. Pour autant, le programme est tout de même respecté. Ici aussi, on enseigne le français. Alors vous vous aviez correctement, parce que la tenue, là, ça ne va pas. Vous mettez un rang. Non, Pierre, quand ça sonne, c'est devant la porte. Vous ferme la porte, vous nez. Vous n'avez jamais vu le grand monde ? C'est ça le titre ? Non, ça, ce n'est pas le titre, c'est le nom propre qui se trouve à la dictée. C'est bon. Vous faites le programme que vous voulez ? Ah non, absolument pas. On fait le programme d'éducation nationale. Ils passent avec le brevet. Donc on va pas faire ce qu'on veut. Ils ont le livre, là, français 3e. Et on suit le programme de 3e. Alors je lis, je m'installe. Voilà. Alors, quelqu'un a éteint la lampe. Le grand Moulne, un classique littéraire indispensable pour passer son brevet. Professeur dans le public pendant 3 ans. Nous étions une famille heureuse. Sarah enseigne désormais à Tersac. Ici, les conditions d'enseignement ne sont pas du tout les mêmes. Augustin Moulne. C'est quoi, pour vous, l'avantage dans une école hors contrat ? Neuf. L'année dernière, à Marmont, j'en avais 30. Donc ça, c'est mieux. Le seul avantage dans un hors contrat, c'est le fait qu'il soit comme ça. Je passe, je peux aller voir les élèves, etc. Apprendre, c'est impossible. Impossible. Et du coup, votre cours est modifié ? Enfin, vous le faites autrement ? Autrement, non. Mais on peut s'arrêter sur plusieurs... Si on voit que les élèves ont des problèmes sur certains points, on va pouvoir s'arrêter. Sur 30 élèves, on ne peut pas, ce n'est pas possible, s'arrêter sur tous les problèmes de tous les élèves. C'est... On va peut-être essayer d'aider un, deux. Puis là, tout d'un coup, l'autre, c'est... Moi, je ne peux pas ça. Donc c'est... On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Là, on peut. Neuf élèves en classe au lieu de 28 dans le public en moyenne. C'est le coeur du système Tersac. Des effectifs réduits pour des cours plus efficaces et 100% de réussite à la fin de l'année. Une méthode qui permet aussi d'alléger les horaires des journées. Comme dans les pays anglo-saxons, à 15 heures, les cours s'arrêtent. Direction les terrains de sport. C'est là ! C'est là ! C'est là ! Pendant près de deux heures et demie, les élèves pratiquent une activité sportive, encadrée par des professeurs. Ils attendent ça à chaque fois, avec impatience. Surtout le jeudi quand on joue à plaqué, comme aujourd'hui. Plus d'une dizaine de disciplines sont proposées. Le projet de l'école, c'est un esprit sain dans un corps sain. Sport, uniforme, matières prestigieuses, cours en effectifs réduits. Mais le système terre-saxe, c'est aussi la surveillance permanente, ininterrompue des élèves, les tenir pour les emmener jusqu'au bout. Jusqu'aux examens. Mais avec une superficie de 5 hectares, pas facile d'avoir l'oeil sur les 150 élèves du pensionnat. Surtout qu'ici, il n'y a ni barrière, ni grillage. Simplement le canal, des champs et des bois. La configuration idéale pour faire l'école buissonnière. Bruno, c'est le chef des surveillants. Il a une même mission, patrouiller les alentours de Tersac. Qu'est-ce que vous faites là ? Un petit tour traditionnel, de bien vérifier que tous les élèves soient en activité. Et puis, puisque le long du canal, ils sont autorisés à courir, soit pour préparer le cross, soit tout simplement pour faire la course pédestre. Donc, une simple vérification, qu'ils soient bien sur le parcours et non ailleurs. La chasse au tir au flanc, c'est le gagne-pain de Bruno. Mais vous voyez, aujourd'hui, il n'y a personne. Donc, ça prouve bien qu'ils doivent être sur les autres activités. Parce que sinon, vous en retrouvez en train de faire quoi ? Il s'agit toujours de s'égarer pour se cacher. Se cacher pour profiter, pour ne pas faire de sport, marcher, peut-être fumer ou alors téléphoner. Des téléphones strictement interdits à l'école. Tout est mis en œuvre pour que les élèves restent concentrés sur leurs études. Donc là, on vient de passer les deux terrains de sport, foot et rugby. Je vais aller jusqu'à la salle de musculation. On peut voir si tout se passe bien. C'est l'endroit le plus éloigné de l'école et la limite pour le déplacement des élèves. Mauvaise journée pour Bruno. Il n'a encore mis la main sur personne. Mais le surveillant connaît les élèves et c'est exactement où trouver les fainéants. Et c'est devant la salle de sport que Bruno fait mouche. Ça vous dérange pas de fumer là, non ? Venez, je vous ramène en voiture. Vous allez nettoyer un peu et ramasser tous les mégots. Deux élèves de seconde, cigarette à la main. C'est interdit par le règlement. Bruno ne rentrera pas bredouille de sa chasse. Fuir la surveillance de Bruno, c'est presque devenu une discipline apparentée. pour les adolescents. C'est pourquoi cinq caméras de vidéosurveillance ont été placées aux quatre coins de l'établissement. 24 heures sur 24, elles enregistrent chaque mouvement des pensionnaires. Et c'est depuis son bureau que Bruno contemple ses écrans en espérant l'infraction. Deux points stratégiques. Le premier, bien sûr, c'est sur cette grande caméra, la zone fumeur. Ça nous permet de voir effectivement que lorsqu'il y a des heures de cours, que tous les élèves soient en cours. D'une part, qu'il n'y ait pas de mouvement extérieur. Donc une caméra importante. Puis après, ce sont des caméras au travers de l'école. C'est quoi les trois, les autres points ? Ici, ça nous permet de vérifier l'accès sur l'internat garçon. Pourquoi c'est un point stratégique, l'internat garçon ? Parce que certains élèves essaient de rentrer, soit pour aller chercher des affaires supplémentaires, soit essayer d'aller se reposer une petite heure. On ne sait jamais. Donc on y veille, soit lorsque l'internat est fermé, après les heures de sport, d'essayer d'y rentrer pour se doucher un peu plus tard que les autres. La cloche a sonné et les élèves restent immobiles. C'est plus qu'il n'en faut pour Bruno. Vous voyez que le surveillant va quitter son espace vidéo pour aller les ramener quand même. Vous voyez, hop. Alors, études, c'est là-bas, salle d'études. Les élèves travaillaient sur le banc. Mais pour plus de concentration, Bruno veut qu'ils aillent en études surveillées. Tranquille, là, on vient en études ici. C'est mieux, au moins, il n'y a pas de surveillance. On n'est pas obligé de travailler. Les pelouses, merci. Bruno fait du zèle et repère au loin un élève en train de fumer. Et il connaît les bonnes astuces pour piéger les élèves. Vous avez quoi dans votre poche, là ? Pardon. Merci. Vous êtes en quoi ? En seconde. Seconde, d'accord. Donc là, vous n'allez pas en cours, ça ne sert à rien parce que... Mais ça tombe très bien. Donc je vais vous donner un papier. Vous allez ramasser déjà tous les mégots. C'est pas mon papier, monsieur. Non, non, c'est le mien. Non, mais c'est pas moi. C'est mon maître qui m'a laissé. Il m'a dit... Oui, oui, mais... Sentez-moi, je fume un peu. Vous faites sentir vos doigts, par exemple ? Ouh là là. Vous fumez dans la main droite, hein ? Là, pas du tout. Dans la main gauche, alors ? Quatorze heures d'études obligatoires par semaine pour chaque élève. De la sixième à la terminale, ils font leur devoir ou révise dans un silence de cathédrale. Et pour cause, Frédéric les surveille. Et c'est Monsieur Punition. A Tersac, le mot d'ordre est discipline de faire. Et les sanctions tombent facilement. Chaque après-midi, une dizaine d'élèves se transforment en agents d'entretien. Balais en main, ils ratissent l'école. Et une punition, made in Tersac. Dont a écopé Julien. Il est en troisième. Et cet après-midi, il nettoie une classe. A cause d'un simple bavardage en cours. Pourquoi t'es en train de mettre toutes les chasses sur les tables ? Parce que je t'aurais renvoyé le cours. C'est une punition ? Ouais, c'est la tute. Ça veut dire quoi, tute ? Tute, ça veut dire travail, utilitaire, tersacée. Et là, tu dois faire quoi, alors ? Bah, on doit nettoyer toutes les classes. On va mettre les chasses sur les tables et tout. Après, dans la classe, c'est fini. Et puis, le surveillant, regarde si ça a été bien fait. Et si ça a pas été bien fait, on le fait. Ces travaux d'utilité tersacée sont encadrés par Frédéric. Surveillant au pensionnat depuis 4 ans, pour lui, la tute est une sanction intelligente. C'est pas la punition bête. Copier 50 fois ou 100 fois des lignes, souvent, à la fin, on leur demande ce qu'ils ont écrit et ils ne savent même pas. Alors que là, au moins, c'est utile pour eux. C'est qu'ils nettoient leur salle de cours. Donc, quand ils verront leurs camarades jeter le papier par terre, ils sauront leur appeler. Attends, c'est moi qui ai balayé. C'est ça l'utilité aussi. Ça m'est arrivé à certains de leur apprendre à passer le balai. Donc, une chose qu'ils auront appris aussi durant l'année scolaire, c'est à l'année, il y en a certains qui sont arrivés. Ils n'avaient jamais touché un balai, jamais passé un balai. Ils savent passer le balai à la fin aussi. C'est un petit plus. Un petit plus qui semble faire de l'effet. Moi, je suis en train de nettoyer les salles pendant que mes potes sont en train de faire du sport, par exemple. Je me dis, enfin, je le regrette. Après trois quarts d'heure de nettoyage, Julien a terminé sa punition. A quel moment ils passent de tute à colle et de colle à renvoi ? Alors ça, c'est au niveau du renvoi. Ce n'est pas moi qui prend la décision. Ça, c'est la direction. De tute à colle, c'est par rapport au degré de la bêtise. Ça peut être ça. Et ça peut être aussi à force de les retrouver tous les après-midi en tute pour être tout le temps envoyés de cours, par exemple. Aurélien, c'est le cas. Si c'est un mois de cours, donc il en tute. Si c'est trop répétitif, ça va partir en week-end de colle. Passer un week-end à Tersac, c'est la pire des punitions. Surveiller 24 heures sur 24, le retour chez eux est comme une délivrance. Car ici, la discipline est appliquée 7 jours sur 7, du matin jusqu'au soir et même la nuit. Patrick s'occupe du dortoir collège. Il est maître d'internat. Vous avez vu au lieu de vous abuser, là ? Allons-y, messieurs, allons-y ! Il gère près de 40 adolescents à lui tout seul. Après, monsieur, est-ce que la vie ? Pas d'autre méthode possible que de crier des ordres. Monsieur, chéri, deux fois. Allons là-bas. Bien sûr. Et de patrouiller dans tout le dortoir. Nicolas. 10 pompes. Les chaussures. Pourquoi 10 pompes ? À cause des chaussures. Le dortoir, la règle impérative, c'est d'enlever les chaussures. Avec le sourire, Nicolas, avec le sourire ! C'est l'armée, là ? Pas du tout. Nous apprenons à notre ami russe l'hospitalité du sud-ouest. Jusqu'au bout, le surveillant doit faire respecter les règles de Tersac. Vous sortez tout votre bazar de là. C'est pas le saut ici. Regardez ça. Mais c'est normal, si vous pouvez tomber. Oui, oui, regardez. D'accord ? Vous me rachez tout ça de suite, hein ? C'est oui, monsieur, hein ? Oui, monsieur, est-ce que je suis en train de me faire ? Oh, je vais demander. Ça va, monsieur, il fallait me demander. D'accord ? Les élèves sont excités. Patrick les menace pour obtenir le calme. Monsieur Hassan, deux fois. La troisième fois, vous avez gratté un centre d'études. Je vais vous décocher. Mais, dis, c'est bon. Quand je dis une chose... Non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est le Colombien, monsieur. C'est ça. Ici, on n'aboît pas. Bon, il est vrai que des fois, on pousse le ton un peu plus haut. parce qu'il le faut, mais on préfère quand même leur faire comprendre les choses. Et il est vrai que parfois, quand on les répète un peu trop, souvent, c'est là où le ton monte un petit peu. 30 minutes de patrouille plus tard, les élèves sont dans leur lit. Et à 22h tapante... Extraction ! Extraction ! Bonne nuit, messieurs. Tout le monde dort, sauf quelques élèves consignés. Donc, je vais donner la punition à notre ami. Car même à cette heure-ci, des punitions sont tombées. C'est vrai ? Page 142 à 150 à coupier. On y va. Hein ? On y va. Page 142 à 150. Vous avez le problème, il ne faut pas écrire un second, sinon vous... Vous allez à moi, hein ? Je vous préviens. Jérif, c'est bon, hein ? C'est le silence, hein ? Et à cette heure-là, c'est une punition bête et méchante, des lignes à recopier. Chérif, grattera jusqu'à 23h, sous haute surveillance. C'est un jour à la gloire de la performance. Un jour à la gloire de la compétition. Une valeur forte de Tersac. C'est le jour du cross, organisé 2 fois par an. Délesté de son costume-cravate habituel, Olivier est en 1re ligne. Tiens, Bruno, t'es dit. Toute l'équipe éducative est sur le pied de guerre. Dans un quart d'heure, on fait un podium pour rappeler un peu à chaque fois les conditions. On est d'accord ? Vous prendrez après la décision de savoir combien de personnes vous récompensez. On est d'accord là-dessus, hein ? Vous êtes à l'écluse ? À l'écluse, c'est ça. À l'écluse avec des boissons ? Il sera au point central majeur, qui est le deuxième pont pour éviter de tricher, de passer par l'autre côté. Suzy... Gilles sera au 1er virage. Ce ne sont que des points stratégiques ? C'est essentiel de déterminer les points stratégiques pour éviter tout désaccord avec les élèves. Et surtout, que le parcours soit respecté, tout simplement. Que les élèves le fassent à fond, qu'ils se surpassent et qu'ils le fassent dans le meilleur état d'esprit. Chaque surveillant sera donc placé à un endroit stratégique. Je vous l'annonce, le départ dans 15 minutes. Le départ dans 15 minutes. Le départ 15 minutes. Continuez à vous échauffer. Le cross a été imposé aux élèves. C'est une épreuve obligatoire. Aucune dispense n'est acceptée, sauf pour des raisons médicales graves. Parmi les élèves, Olivier motive ses favoris. Pour lui, ce cross, c'est beaucoup plus qu'une simple course. Oh, mais tout ça, c'est bien. Moi, je suis trop beau pour courir. Oui, vous êtes alourdi, non ? Voilà. Et votre meilleur temps, c'est combien ? C'était 15 minutes 25, je crois. 15-25. Ou 15, je suis bu, des poussières. C'est beaucoup l'heure, en tout cas. Oui, oui, oui. J'ai parié sur... J'ai parié sur Thibaut. C'est le lièvre du marmandé. Non, on y croit mort. On aime quand même les élèves, de toute façon, qui font des efforts. A la fois sur le plan intellectuel et sur le plan physique. Et lui, sur le plan physique, effectivement, il est exemplaire. Non, mais les sportifs, en général, sont des types bien. Et puis, il y a des valeurs. Le dépassement de soi, l'adversité, la compétition, la compétitivité. C'est des choses importantes. Moi, j'étais tout à l'heure avec un industriel de Sarlac qui travaille depuis 2 ans avec des Chinois. Les Français, ils ne sont pas des Chinois. Mais je crois que dans ces pays, on se bouge tellement, on a tellement sens de l'effort, je crois qu'à un moment ou l'autre, il faut l'inculper à nos enfants, à nos élèves, à nos adolescents. Et ça passe par le sport. Mais tous les terres saquais ne sont pas de grands sportifs. Alors, pour leur inculquer le sens de l'effort, Olivier a trouvé une astuce imparable. Faire sauter les retenues pour ceux qui arrivent en premier. Julien, le spécialiste des punitions, semble très intéressé. Je suis nul. Je n'ai pas d'endurance, en fait. Ouais, mais je ne pense pas que j'arriverai vers le milieu, vers le milieu. Je l'espère, en tout cas. Et puis, si j'arrive dans l'évent premier, M. Gauthier m'a dit qu'il m'enlevait de toute l'école. Approchez-vous, approchez-vous. Enfin, une première épreuve, où l'on va voir les meilleurs d'entre vous. Indispensable, dans l'éducation, qu'on essaye de vous faire passer, de vous dire un moment ou l'autre, je vais faire mon maximum sur le plan physique. Bruno vous expliquera le parcours, les récompenses, et voir les sanctions pour ceux qui n'en feront pas assez. Courir est une science. C'est doser le mieux possible leurs efforts. Mais surtout, faites le maximum. Et ne dites pas à vos parents, j'ai participé, dites plutôt à vos parents, j'ai fait le maximum pour gagner. J'ai fait le maximum pour gagner. Voilà. Bonne chance, bon courage. Olivier fait monter la pression. Les élèves sont gonflés à bloc. Départ, une minute, une minute. On est concentrés, on est concentrés. Parce qu'on va pleurer dans une demi-heure tellement c'est dur. 5 secondes. A vos marques. Prêt ? Partez ! Un troupeau de 130 élèves s'élance pour un cross de 4,2 km. Olivier, cet adepte de la compétition, se transforme en commentateur sportif. Les petits partent trop vite. Morgado, Touré, Bouzitte, c'est à peu près normal. Morgado, c'est normal. Touré va s'effondrer dans 2 km parce qu'à mon avis, il part trop vite. Bouzitte, je le connais moins. Résistant, résistant. Résistant ? Et lui, justement, il est intéressé. Parce qu'ici, il fait partie des 15 premiers. Toutes ces colsottes, ces codes de vie scolaire. Il en a quelques-unes, notre copain. Allez, on y va. Mais Olivier veut vérifier que ses élèves donnent tout ce qu'ils ont. Il les piste en voiture. Ah, nous, on veut les soutenir. On veut voir comment ça se passe. On adore ça. En réalité, on adore ça. Je vais aux Jeux Olympiques, là. Et comme aux JO, il les pousse à se surpasser. Ça marche, ça marche. Accéléré. Ça, ça fait mal, hein ? Non. Qui marche, non. Qui court doucement. On demande un effort continu. Là, c'est bien. C'est bien, les gars, c'est bien. Super. Allez, on y va. C'est super. Super. Antoine, on y va, on y va. Blancher, ça se fait des bons. La tête. La tête. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez. Vous allez pouvoir ramasser les verres. Super, super, super. Allez, il faut y aller, là. Il faut y aller, il faut y aller. Allez, Antoine. Bien joué, les gars. Bien joué, bien joué. Allez, Antoine, allez. Ça va se jouer. C'est la place de trois entre vous deux. Eh oui. Là, c'est encore le lycée, le collège. Oui, Pablo, allez, allez, on y va. Parmi les meilleurs, Julien ne lâche rien et court toujours. Allez, c'est bon. McCarthy, numéro 2 pour l'instant, 2 chez les filles, 2. Thibaut est déjà loin devant et en plus, il souffle. Allez, Thibaut, allez, allez, super. Il a un problème de chaussures. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème de chaussures. Oh là là. Surmonter sa souffrance, un atout de plus aux yeux d'Olivier. Oui, Thibaut, oui. L'élite de Tersac remporte la course. Ça va. Bravo. Bien, 17, 37. Le reste du peloton, encore loin derrière, est au bout du rouleau. Allez, Julien. Il va mourir, moi. Il va mourir. Mais ils doivent finir, coûte que coûte. Mathéo. Mais à trop pousser ses élèves, Olivier leur met une pression parfois difficile à supporter. L'échec n'est pas autorisé à Tersac. Le jeune Saurian digère mal son classement. T'es arrivé combien de tièmes ? Zéro au tième parce que j'ai pas couru, en fait. Parce que je fais une carence en magnésium et ça m'a fait maille et j'ai demandé d'arrêter. Mais il a bouffé, mec. Vous vous êtes faisé mal au bout ? Au coach. On a un peu... C'est dommage. Saurian reste silencieux. Il ne veut pas décevoir son directeur. D'ailleurs, Olivier traverse la cour. Allez, venez voir, Victoire. Pour féliciter les bons chronos. J'ai l'impression que vous faites numéro 1. C'est génial. Super. Ça fait plaisir. C'est mieux que toutes les conneries. Vous allez avoir une bonne surprise. Julien, c'est génial aussi, non ? Hein ? Donc on attend les podiums et je crois qu'il y a des bonnes surprises. Pour le faire sauter l'école. Ça, ça nous fait plaisir. Et on préfère vous voir comme ça, les gars. Vous défoncez dans le sport. On préfère faire des petites conneries de temps en temps. Dans le projet de Tersac, les meilleurs sont récompensés en grande pompe. Après cette parenthèse en survêtement, l'uniforme reprend ses droits. Hors de question de rester en tenue négligée trop longtemps. L'ensemble des élèves se réunit devant le podium pour acclamer les vainqueurs. On est très, très contents de cette journée. Il y a eu globalement une bonne ambiance générale. Mais on est très contents. Il y a eu de la participation. Il y a eu plutôt une belle course. Belle course, pas bonne course, mais plutôt une belle course. Et il y a eu des bonnes surprises, surtout dans cette course du collège. Troisième pour du bronze, donc, monsieur Salmon. Second, monsieur Porto. Toulousain, à Toulouse. Et alors, une ovation pour notre ami, monsieur Touré. Bravo. Ça fait du bien d'être en haut, là, non ? Numéro 1, Thibaut Morgano de Costa. Bravo. Thibaut, c'est super. J'habite le succès. Coupes et médailles distribuées, Olivier n'oublie pas l'essentiel, une photo souvenir. Il faut qu'on voit tout le monde. Il faut qu'on voit tout le monde. Thibaut, on vous voit. Qu'un jour, peut-être, les fans d'athlétisme s'arracheront. On a gagné. Merci, bonne soirée, les gars. Salut. Un peu plus tard, Olivier et toute l'équipe éducative se réunissent. Car ce cross permet aussi Olivier de repérer les meilleurs coureurs. Son but, faire briller le blason de Tersac. Bon, en tout cas, merci de votre aide. C'était une bonne après-midi. Moinier, donc, c'est cette jeune fille qu'on a vue à l'instant, là, qui est... Oui, Moinier. Elle va peut-être décrocher un titre, cette année. Là, il y a juste quelque chose à faire. Avec McCarthy, c'est bien. C'est un bon cross dans l'état d'esprit général. Et c'est un bon cross sur les podiums, surtout, je trouve, des filles et du collège en particulier. Parce que là, on a Ophélie et Alice qui, dans les championnats, vont faire quelque chose. Ah, parce que vous allez les inscrire au... Ah oui, oui, nous, on est dans la compétition. On trust les titres dans l'Otégaronne et assez souvent en région aussi. Région, Aquitaine, Midi-Pyrénées. Par exemple, Thibaut était champion Midi-Pyrénées et Aquitaine il y a deux ans. C'est la sélection pour les départementaux de l'Otégaronne. Ils sont obligés de s'inscrire ? Oh, ben après, quand on est dans la compétition, on est dans la compétition, oui, oui. Ils ne laissent pas le choix aux élèves. Car derrière ces éventuelles victoires au régional, c'est surtout l'école qui sera mise à l'honneur. Une publicité non négligeable. Tersac, berceau des futurs champions, berceau de la réussite. Le jour se lève à Tersac. Mais ici, le coq ne chante pas. Le réveil, c'est Jérôme. Version militaire. Merci de la lumière. Demandez pour recevoir. D'un coup d'interrupteur, il allume tous les néons du dortoir. Toutes les chambres, le couloir. Et voilà, c'est tout. Et comme parfois la lumière ne suffit pas, il va falloir que j'intervienne. Allez, hop, c'est parti. C'est l'heure ! Allez, jeune jour ! Hop ! Joie et allégresse, le jour se lève. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je ne sais pas qui est-ce qui a dit ça. Ça demande réflexion. Il est 6 heures et demie. Jérôme secoue les élèves, car dans une heure, ils devront être en cours. À Tersac, le système n'est pas toujours facile à encaisser. Le but du jeu, c'est qu'ils se lèvent, qu'ils se lavent et qu'ils aillent manger et qu'ils aillent en cours. Dure le réveil. Allez, Arsène, allez, allez ! On va taper un petit peu dessus, ça les énerve encore plus. C'est la meilleure mi-table ? La meilleure, je ne sais pas, c'est l'une des plus efficaces, en tout cas. Avant, je chifflais quelques fois, quand ils m'énervaient, qu'ils mettaient trop de temps. Là, je tape dans mes grosses mains. Allez, jeunes gens, on y va ! C'est l'heure ! Ah, la voix fausse. Je ferai bien vos lits, messieurs. Puis les bagages en hauteur pour que la femme de ménage puisse le faire. Bon, là, c'est bon. Les grands, on s'active ! Monsieur Blanchet, Adam ! Jean-Ly, réveillez-vous, je vais faire un meurtre. Ah, Guillaume, vous êtes prêts ? Vous descendez, s'il vous plaît, plutôt que toujours poireautés, là. Une longue journée qui commence sur les chapeaux de roue pour les pensionnaires. On dirait une mini-ville qui s'éveille, c'est amusant. Bah, vous avez tout, ils ont leur restauration, leur travail, leur HLM. Voilà, ils vivent ici, comme nous. Et tous les matins, on remet ça en route et hop, comme un bateau qui part, on démarre tout doucement. Et puis après, c'est bon, on prend sa route et jusqu'au soir. Oh, belle métaphore. Une discipline de fer, une méthode terre-sac qui semble fonctionner. Les dortoirs se vident au fur et à mesure. Mais pour les petits nouveaux, le réveil est difficile, la méthode parfois un peu trop musclée. Chez vous aussi, le réveil, c'est comme ça ? Non, pour le bretail. Parce que là, comment ils vous réveillent ? Il y a eu l'air. Normalement, ce qui est pareil, ils nous font des cathédrales. C'est quoi des cathédrales ? Ils nous placent le lit sur le mur. Malgré les menaces, Saurian et Sonny sont très en retard. Au réfectoire, les 140 pensionnaires petits-déjeunent. Tartines, céréales, chocolat et jus d'orange. Il est 7h05. Dans trois quarts d'heure, les cours commencent. Saurian et Sonny, eux, sont toujours au dortoir. Ils préparent leur cartable. C'est tout seul, c'est pas possible. À 12 ans, ce ne sont que des petits garçons. Ils ne sont pas encore autonomes. C'était français, mat, SVT, physique. Français, SVT. Euh, Saurian, arrêtez-moi votre lit deux fois. Oui, monsieur. Patrick tente de les faire accélérer. Patrick se sent même obligé de les coacher. Les enfants, on y va. Pourquoi vous avez votre sac aussi chargé comme ça ? Bah, c'est strict un minimum. Mais non, mais pourquoi vous laissez pas des affaires dans le casier ? Vous prenez vos affaires de 8h à 10h, et ensuite, à 10h, à la récréation, vous allez chercher les affaires de cours de 10h à midi au casier. Mais ça vous évitera d'avoir un sac qui pèse une tonne. Ah, ça va, il est riche. Allez, on y va, Sonny. Mes chaussures, mes chaussures, mes chaussures. Ils sont tous comme ça ? Non. Heureusement. Ils sont tous moins sales. Il est 7h30. Jacqueline, la cuisinière, range le petit déjeuner. Sonny est le dernier à se servir en céréales. Sorian, quant à lui, est déjà à table. Mais son plateau est pratiquement vide. Un fruit et un jus d'orange, il a le ventre noué. C'est un matin difficile, à mille lieues du réveil en douceur de sa maman. Jacqueline s'inquiète. Bon, alors, Sorian, mon petit. Est-ce que tu crois que ça, ça suffit pour ce matin ? Non. Il faut manger, mon petit. Une tartine, un bol de céréales. Tu veux du pain et du beurre ? Dis-moi. Du bain et du yaourt ? Une banane ? Une pomme ? Tu prends que ça ? Maman, elle le sait ? Que tu déjeunes comme ça, le matin ? Elle serait pas contente. Mais oui, mais en tout cas, c'est vrai que toi. Tu prends un peu de céréales pour me faire plaisir. Un peu. Au chocolat. Écoute, tout à l'heure, à 10h, tu prendras quelque chose. Tu m'en promets. De toute façon, je pourrais aller. Jacqueline est inquiète. Un enfant qui ne mange pas, cela peut être un signal d'alerte. Qu'est-ce que ça peut cacher, le fait qu'il ne mange pas ? C'est qu'il n'est pas bien ici, qu'il est malheureux, que c'est pas un humain, que je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Le culte de la performance, la discipline et la rigueur. Beaucoup de contraintes pour un petit garçon de 12 ans. Et malheureusement pour lui, la journée va être dure. Dans 5 minutes, il a cours avec monsieur le directeur en personne. Car Olivier n'est pas seulement le responsable de Tersac, il est aussi professeur. Allons-y. Les 6e et 5e ont cours de culture générale d'actualité. Une matière qui n'existe qu'ici. Et avec Olivier, les cours sont une véritable compétition. Les enfants, s'il vous plaît, vous mettez un élève par banc. Première interrogation. Allons-y. Ces cours commencent toujours par une interrogation écrite. Que veut dire UMP ? 1B ? Que veut dire PS ? On est dans de la politique. PS ? Qui est François Hollande ? Qui est Christine Lagarde ? Que veulent dire les initiales DSK ? Mais qu'est-ce que vous faites là-bas, monsieur ? Qui est Huchen Bolt ? B-O-L-T. Que veut dire CAC 40 ? C-A-C 40. Que veut dire CAC 40 ? Théo et Sorian, vous ramassez des copies, s'il vous plaît. Merci. Ces enfants ont entre 11 et 13 ans. Les questions sont tardues et Olivier pousse le système à l'extrême. Après l'interroge, il met encore une fois ses élèves en concurrence. Vous pouvez donner la réponse en levant le doigt le plus vite possible. Il y en a qui sont très rapides dans cet exercice. Que veut dire UMP ? Unions populaires. Populaire. C'est donc le grand parti de la droite et de l'autre côté PS. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parti socialiste. Parti socialiste, c'est donc le grand parti de gauche. Qui est Christine Lagarde, l'une des femmes les plus puissantes du monde. C'est présidente du FMI. FMI, qu'est-ce que ça veut dire ? Parti monétaire internationale. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle faisait l'an dernier ? Ministre de l'économie. Bravo. Ségolène Royal. R-O-Y-A-L. Martine Aubry. Et le troisième, peut-être le favori. Ah non, non, lui il est... Lui, non. François Hollande. H-O-L-A-N-D. Qu'est-ce que c'est que la Hollande ? La Hollande, c'est une des régions des Pays-Bas. Mais le sujet préféré d'Olivier, c'est l'économie. Qu'est-ce que c'est que le CAC 40 ? Ange. La bourse française. Le 40, qu'est-ce que ça veut dire ? Et particulièrement la bourse. Oui, les 40 plus grandes entreprises françaises qui vont donner un indice à la hausse. Flèche verte. Regardez le Nikkei. Il était en hausse. Et ça, ce sont des indices américains qui sont à la baisse puisque c'est flèche rouge. D'accord ? Regardez. Regardez, là, les... Ça, ce sont donc les mines Rio Tinto. Tout ça, ce sont des mines. Ça ne va pas fort. Ça, c'est de la téléphonie Vodafone. Tout est à la baisse, OK ? Et les flèches vertes, c'est... Ça va mieux. Ça va mieux. Moins 1,05. D'accord ? Oui, ça bouge tout le temps. OK ? Donc ça veut dire qu'on est toujours, 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 hélas, dans une crise économique puisque le CAC 40 n'est pas en bonne forme. Et ça les concerne, ça ? Oui. Bah oui, ça les concerne parce que leurs parents vivent de plein pied dans le monde économique. et la plupart du temps, ils sont chefs d'entreprise. Donc c'est, je crois, des choses qu'ils entendent à la maison et qu'ils vivent. Et puis, la plupart d'entre eux, j'espère, un moment ou l'autre, aspireront eux-mêmes à devenir chefs d'entreprise. Je vais vous donner un peu de lecture. Ça peut toujours vous aider. Tunisie, Egypte, Libye, le Yémen. Sorian et son ami Sonny, deux futurs chefs d'entreprise. Car ici, on forme les patrons. Et mieux vaut ne pas avoir la place du maillon faible. Olivier rend les notes. Il y a un classement ? On part des notes les plus faibles vers les meilleures. Et on ne donne jamais la note à moins de 6. Il est hors de question de dévaloriser les individus. Je trouve ça insupportable. Mais avec le classement, on travaille. On sait qu'il est plus fort que tout ça. Oui, ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Les premières copies sont donc les mauvaises notes. Mademoiselle, en gros, elle est où ? Moins de 6. On se reverra. Sorian, même remarque. Il est évident qu'en travaillant davantage, 5 minutes tous les soirs, l'actualité, la carte de France, la carte d'Europe, le gouvernement, tous les soirs, tous les soirs. Je suis sûr que vous allez progresser. Toute la journée, ces élèves sont notés, mis en compétition et comparés. Bon, Nathalie, on se remet au travail. Mathieu, 7. Un classement difficile à supporter pour les moins bons, surtout face à ce culte de la performance. Sonny. Oui. Vous êtes capable de bien faire, mon garçon. Pour l'instant, on est à 7,5. Il faut y croire. Ange Forestier, bravo. 14. Number one. Théo Brandinali, 17,5. Monsieur, bravo. On applaudit. Pourquoi vous applaudissez-vous ? Parce qu'il est bon. Il est très bon. Et je crois qu'à un moment ou l'autre, il faut savoir dire aux élèves qu'ils sont bons. Il faut les mettre dans une situation, peut-être pas de compétition, mais en tout cas de compétitivité, puisque la vie, ça n'est que ça. À un moment ou l'autre, ils vont intégrer la plupart d'entre eux des professions libérales ou des entreprises privées. Ils seront naturellement en compétition, en compétitivité. Je crois que c'est une notion qu'on a un peu oubliée en France. On a un peu oublié qu'il fallait donner le meilleur de soi dans toutes les situations. Mais en 6e, 5e, c'est un peu humiliant ? Non. Non, non, je crois que personne n'est humilié. Il suffit de leur demander qui a une... Est-ce que vous vous êtes senti humilié avec votre note aujourd'hui ? Non. Oui, parce que je n'ai pas donné à moins de 6, si vous voulez. On ne connaît pas sa note. Il fera probablement mieux la prochaine fois. Face à son directeur, Sorian garde la tête haute. C'est difficile, Sorian ? Ben, un peu, mais... Oui. T'as pas été dernier ? T'as un dernier. Son ami Mathieu essaye de lui remonter le moral. On sera mieux la prochaine fois. J'espère ? C'est obligé. On me pose des questions sur ce sujet. Ah oui. Je peux la marquer. Allez, les filles. Bonne semaine. Face à cette compétition, ils ont besoin de se soutenir mutuellement pour survivre. Bonne semaine. Bonne semaine. Loin de sa famille, Sorian doit apprendre seul à recevoir les coups et surtout se relever. C'est lourd, Sorian ? Bonne semaine. Allez, bonne semaine. Bon courage. On s'accroche. Salut. La petite Molly, elle, n'a pas tenu le choc. Cette mauvaise note est un coup dur. Elle est anglaise, elle ne comprend pas bien les questions et en plus, c'est son anniversaire. Son professeur d'anglais tente de la consoler. All right. Did you get your presents at home this morning? What did you get? A white chocolate bar, a game, I got Art Academy. Oh, let's see. Let's see. Oh, fab. Sounds good. Elle a des mauvaises notes dans un petit contrôle avec le corps, avec le directeur. Et ça l'a traumatisé ? Traumatisé ? Oui, oui, très difficile et elle ne comprend pas la question. So, don't be upset, okay ? Okay. Si Molly veut rester à Tersac, elle va devoir s'endurcir et s'habituer à cette perpétuelle compétition. Surtout qu'ici, la direction n'hésite pas à dévaloriser les derniers. Une semaine après le cross, les 5 perdants de la course sont cloués au pilori. Donc c'est aujourd'hui que les élèves, 5 ou 6, 5 d'entre eux, refont le cross. Les nominés, messieurs, marchez-y. Approchez-vous que tout le monde puisse voir les tricheurs, la tête des bonnes tricheurs. Petit problème. Et mademoiselle Ouedraogo ! Leur punition pour être arrivé dernier, refaire entièrement le cross avec Bruno. Ici, pour réussir dans la vie, il faut suer. Mais visiblement, les élèves contestent la méthode. C'est pas que vous ayez mal, c'est que vous allez vous faire mal pour le faire. L'essentiel, c'est de le refaire. On le refait, on est d'accord. C'est la spécificité de l'école. Il y a toujours des derniers. De quoi ? De quoi ? Ton père, il a toujours dit quoi ? Il m'a toujours dit, l'essentiel, c'est de participer. C'est pas un cross qui va te faire avancer dans la vie. Je ne veux pas gagner des mille heures avec ça. Tu, il n'a pas tort ? Mais il a tort sur l'esprit. L'activité sportive est complémentaire de la réussite. Si vous voulez réussir, votre père a fait du sport pour réussir ? Moi, non, moi, non. Je sais qu'il a fait des crosses. Il y en a qui a gagné, il y en a peut-être qui en a perdu. Vous avez la réponse dans votre question. Mais c'est que non, je n'aurai pas des millions en courant derrière eux. Mais qui vous demande de gagner de l'argent ? Il vous demande de faire votre autre projet ? Ok, on peut courir, mais après, si on est fatigué, on peut s'arrêter aussi pour reprendre notre souffle. Parce que je ne vais pas mourir d'une crise cardiaque sur ça. Je ne veux rien. Je ne veux rien. On y va ? Allez, c'est parti, on est parti. Moi, je ne cours pas, monsieur. Soit c'est ça, soit c'est le conseil de discipline. Vous choisissez. Allez, on est parti. Attendez, stop, stop. On s'arrête, on s'arrête. On le fait ? On ne le fait pas. C'est conseil, c'est exclusion 8 jours. Vous choisissez. Vous voulez le faire ? Vous voulez le faire ? Ça ne sert à rien de râler, monsieur. Vous voulez le faire ? 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 On y va. Allez. C'est le même parcours ? Le même, le même. Cette dernière menace motive les 5 adolescents. Tersac ne cédera pas. Les élèves doivent se plier aux règles. Ils feront ce cross et jusqu'au bout. Les amis parcours, il semblerait que Bruno lâche du lest. Les élèves ont le droit de marcher. Et là, il n'y a plus personne qui court, là ? Là, ils sont en état la moitié. Donc, ils sont sur leur petite pause syndicale. Ils diraient attendre des étudiants. Et puis, je reste avec les filles pour en terminer. Non, pour les sas, c'est plutôt bien. En tout cas, ils vont le faire. Donc, c'est l'objectif, c'est le précis. Mais 500 mètres avant l'école, les élèves s'arrêtent de courir avec l'accord de Bruno. C'est ici, la fin ? Il a dit le pot. Pourtant, Bruno maintient coûte que coûte le discours officiel de Tersac. Ça y est, c'est ici, l'arrivée ? Non, bientôt, mais bon. Vous leur accordez les quelques mètres ? Vous savez, c'est comme dans les cours, dans les études. Quand on n'est pas capable de finir un cours ou un devoir, ils verront ce que c'est d'aller jusqu'au bout de l'effort. C'est une pédagogie, c'est un projet, c'est l'école. Et effectivement, ce goût de l'effort, essayer de le retraduire par le sport, qui, obligatoirement, va se retourner vers les études. Ça sera pourrissant, on ne rend pas compte pour l'instant. Allez, je l'ai rejoué. Pour le moment, ils se rendent surtout compte qu'ils ont arrêté le cross plus tôt. Les élèves ne terminent pas le parcours. Bruno s'en mêle les pinceaux dans ses discours. Ils n'ont pas fait tout le tour. On vient juste d'arriver ici. Mais en principe, il fallait passer par tout le contour du bâtiment pour faire l'arrivée officielle. Je pense qu'on peut leur faire ces petites fleurs, parce qu'ils ont bien participé, même s'ils ont un peu marché. Ils ont quand même vu qu'on pouvait faire des choses essentielles, sans rechigner tout le temps, sans parler d'argent, comme on a pu entendre tout à l'heure. et que le goût de l'effort, c'est dans tous les domaines. Et ça, j'espère qu'ils le retiendront. Entre le discours officiel et la réalité sur le terrain, il semble y avoir un décalage à Tersac, des limites au fameux système. À Tersac, la cour de récréation fait environ 5 hectares, mais il n'y a que 3 pions pour gérer les 150 adolescents. Le long du terrain de foot, Patrick surveille les élèves au loin. On les laisse sur le pré, parce que bon, il fait bon, et puis c'est beaucoup plus agréable pour eux. Voilà, et puis donc on les surveille quand même un petit peu pour... Vous arrivez à surveiller d'ici ? Oui, tout à fait. C'est pas très loin. Il est à plus de 100 mètres des élèves. Il ne peut pas exactement voir ce qu'ils font. Et il se passe quoi ? Ça ne se passerait du tout. Vraiment ? Oui. Pourquoi ? Vous avez vu quelque chose ? À l'autre bout du terrain, les adolescents ne sont pas vraiment dérangés par Patrick. Ils viennent souvent patrouiller au fin fond du jardin ? Jamais. Parfois, en tout cas, l'année dernière, de temps en temps. Mais vraiment très, très rarement, ce genre-là prennent. Le prof de sport, ils ont une léger tour. 5 hectares, 150 adolescents. Terre 5 ne peut pas tout contrôler. En passant la tondeuse, Gilles, l'homme d'entretien, a découvert une cachette dans les bois. Il a prévenu Denis, le directeur adjoint. Denis découvre une cabane dans laquelle les élèves viendraient se retrouver à deux. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, on dirait, du vieux linge. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Il y a certaines choses qui sont à nous, certaines choses qui ne sont pas à nous. Et là, comme on voit, il y a une canette de bière et un peu plus loin, un sachet de préservatif. Alors, un préservatif, oui. Écoutez, je ne sais pas à quoi ça correspond. Éventuellement, soit un SDF qui vient dormir là, soit un élève, je ne sais pas. Denis est très embarrassé. Il cherche des excuses, comme l'histoire du SDF. Un SDF du Lot-et-Garonne venu dormir à Tersac, c'est peu probable. Maintenant, c'est une école ouverte et on ne peut pas mettre un surveillant derrière chaque jeune. Et c'est un peu le risque d'avoir une école mixte ? Non, mais la société est mixte, toutes les écoles sont mixtes, partout, tout est mixte. La mixité n'est pas forcément un souci. Les élèves ont des relations sexuelles dans cette cachette. Et ce n'est pas du tout dans le projet éducatif de Tersac. On ne pourra jamais empêcher à 100% des conduites déviantes de tel ou tel gamin. C'est toujours un ou deux ou trois. Mais on essaie de faire de notre mieux pour contrer au maximum tout ça. Et ça, c'est très important pour nous parce que c'est ce qui fait la réputation de notre école. Et voilà, on continue à travailler là-dessus. C'est très bien. Tersac, une école qui se targue d'être stricte. Les parents y mettent leurs enfants pour les résultats, l'éducation et la discipline. Mais parfois, malgré toutes les méthodes mises en place, l'adolescent est plus fort que le projet. Renaud se prépare à affronter la classe de troisième. Il a une heure d'éthique avec eux. Face à ses 14-15 ans, il va devoir essayer d'imposer son autorité. Et ça commence sur le pas de la porte. Alors, j'ai trouvé ça dans notre classe, en ouvrant la porte. C'est hors de question, genre de petit truc. Ok ? Non, 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 non. Non ! Chut ! C'est hors de question. Ça commence par un petit avion en papier. Mais l'heure qui vient va être corsée. Pour son cours, les deux troisièmes sont regroupés. 18 élèves au total. Alors, on commence par se taire. La moitié d'une classe dans le public. Asseyez-vous. Mais Renaud doit d'abord se battre pour obtenir le silence. Vous sortez de vos affaires. L'éthique aristotélicienne. Qui fait des bruits de singes, là ? On se tait ! Chérif ! Eh bien, vous allez être moins bon. L'éthique, c'est pas une science. C'est quelque chose qui se transmet. C'est comme une tradition. Non, c'est pas ça. C'est juste que l'éthique, c'est pas quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui est le résultat d'une expérience. Par exemple. Mais Renaud ne peut pas faire court. On commence par lever la main. On se tient bien. Bref, continuons. Alors, on va noter une citation. Donc, vous ouvrez les guillemets. Chut ! Il ne semble pas maîtriser la situation. Chut ! Est-ce que la connaissance simplement intellectuelle d'un phénomène permet de véritablement le connaître ? Mehdi n'écoute pas la leçon. Est-ce que la culture peut permettre de mieux jouer ? Vous vous mettez sur le banc là-bas. Vous vous asseyez. Et vous bougez pas. En face là-bas. En face. Là-bas. En face. Mehdi n'était pas forcément le plus bruyant, mais il s'est fait repérer. Et remettez votre chemise. Sur le banc. Bref. Continuons. Mehdi est mis au piquet. Il doit rester sur son banc. Mais au bout de quelques minutes. Réciproquement son ami. On se tait. On se tait. Non. On tourne dehors. Chérisse. À quelques classes de là, Victor a une leçon en tête-à-tête avec un professeur. De temps en temps, il faut reverser un peu les rôles. Tiens. Regarde, tiens. Mais même lorsqu'il n'y a qu'un seul élève à gérer. Ça, c'est pas mal à dire ça. Les enseignants de Tersac ont parfois un peu de mal à se faire respecter. Ah non. Pierre, Pierre. Non, 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 non. Là, là. Monsieur, là, vous dérapez là. Alors, ce qu'on sait, on a... Non, non, c'est pas ça, Vincent. Si, si, c'est ça. D'abord, les deux droites parallèles. Mais non, vous m'avez pas dit la réciproque là. Non, non. Ah, je sais que. Je sais que. Ok. D'après la réciproque, Victor M2 de Thalès. Oui. C'est bien aussi de parler en écrivant. J'ai mal à la gorge. Fais pas le bébé. Euh... Vous m'avez perturbé là. D'après la laisse. Oui. C'est bon. C'est bon. Tu vois, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Là, par exemple, il faut le féliciter. C'est-à-dire... Il faut... Comment... Il y a l'estime de soi aussi qu'on met en jeu. C'est bon. Très bien. Et c'est utile, c'est quoi, Victor ? Ouais. Bon résultat. Mais parce que t'es en tête-à-tête ou parce que c'est mieux expliqué ? Parce qu'il est gentil. Dans notre prof... En fait, c'est un bon cours parce que le prof est gentil. Ouais. Et qui... C'est mon pote. Non, on n'est pas pote. Si, si, j'ai mon pote. Non, non, non. Si, si. Non, 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 non. Si, si, si. Non, on n'est pas des potes. Si, si. Je suis l'adulte. T'es l'adolescent. Mais... Mais... Mais bon, il y a... Il y a un relationnel, disons. Il y a un relationnel entre nous. Vous êtes mon pote. On peut... On peut se comprendre. Le professeur de Victor n'arrive pas à le canaliser. Cinquième tiré. Le plaisir se distingue nettement. Et Renaud continue encore et toujours à se battre avec ses élèves. Monsieur, on se tait. Non, mais c'est la seule existence que vous avez à mes yeux. Vous jetez des bouboules. On se tait. Vous jetez des bouboules à vos copains. Donc, en conseil de classe, Juliane Dufaille, commentaire, jette des bouboules à ses copains. Qui peut me donner une définition du plaisir ? Monsieur, c'est... C'est un endroit qu'on a dans le cerveau. Je sais pas comment ça fait. Non, le plaisir, c'est pas un endroit qu'on a dans le cerveau. C'est ici. Il faut qu'il nous procure une sensation de plaisir. C'est une... Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Je vous ai dit d'aller vous mettre sur le banc en face. Donc, vous y allez, vous vous dépêchez. Allez, remettez votre chemise. Et on se dépêche. Alors, on se tait. Donc, le plaisir, c'est une sensation immédiate qui n'est pas continue. N'est-ce pas, Robin ? A 5 minutes de la fin du cours, Mehdi interrompt encore une fois la leçon. Sur le banc. Sur le banc. Sur le banc. Sur le banc. Le banc. Le banc. Le banc. Le banc. Le banc. Vous pouvez d'ores, déjà, préparer le commentaire de cette citation-là. En 3, 4, 10. Le cours s'achève difficilement. Mehdi vient s'excuser, peut-être un peu se disculper. Qu'est-ce que je vous ai dit la semaine dernière ? Je me calme. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine ? Non, je ne suis pas prévu, désolé. Bah, voilà. Non, en fait, je ne sais pas, j'étais... Vous voyez ? J'ai une boule. J'ai essayé de vous le dire. Je vais rentrer, il m'a dégagé. Arrêtez de me prendre pour un idiot. Dehors. 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 Le problème avec cette classe-là, tout particulièrement, et c'est très dommage parce que c'est la seule de quartsac, c'est qu'il y a 3 ou 4 élèves qui, comme par miracle, sont ce qu'on appelle leaders d'opinion, c'est-à-dire qui sont écoutés par toute la classe et qui font le bazar. La sanction de Mehdi s'arrête là, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des irréductibles. Donc, en général, on s'en sépare. Mais le but du jeu, c'est quand même de réussir à les tenir. Enfin, ce sont des élèves de 15 ans qui nous doivent quand même le silence et le respect, surtout le respect des efforts que font leurs parents pour les mettre ici. Et on essaye avant d'abandonner. La sanction finale, être renvoyé de Tersac. Car pour sauver le projet et la réputation de l'école, la direction n'hésite pas à mettre les élèves dehors. C'est l'arme ultime pour éviter de baisser la moyenne. C'est ça, c'est quoi ? Mais t'es allé dehors, t'as fait des trucs. Problèmes de discipline, de drogue ou de résultats insuffisants. Des situations rencontrées dans tous les établissements de France. Tersac ne fait pas exception. Aujourd'hui, Robin ne fait plus partie de cette école. Il est viré, sans préavis. Il doit récupérer ses affaires. Robin retourne à la vie normale. Merci. Ça, c'est le téléphone. Au revoir, monsieur. Bonne chance, pensez à vous. Surtout vous, votre avenir. Bon courage. Bon retour. Au revoir. Bruno, le chef surveillant, reste évasif sur les raisons de son renvoi. Robin vient de nous quitter, récupéré par sa mère, pour des raisons strictement personnelles. C'est vrai qu'il avait du mal à s'adapter au bout de 3 semaines au projet de l'école, sur le plan intellectuel. Totalement en décalage un peu avec les cours, en retard. Et puis, sur le plan sportif, l'équilibre, il ne l'avait pas non plus. La combinaison de l'internat ne le plaisait pas non plus. Donc, tous ces ingrédients ont fait que c'était plus judicieux, un rapatriement dans sa famille. Les amis de Robin sont sous le choc, mais pas vraiment étonnés. Ça arrive souvent qu'il y ait des élèves qui soient virés comme ça. Tous les ans. Oui, tous les ans. L'année dernière, il y en a eu 3. C'est du définitif ou c'est quelques jours ? On paye l'année d'après, on est réacceptés ici. Cette année, il ne peut plus revenir, c'est sûr. Mais voilà, comme dit Joana, si l'année prochaine, il revient, il redonne l'argent, il peut revenir. C'est le blé. Ici, c'est l'industrie. Maison à cash. Robin quitte l'école en cours d'année et libère une place à 15 000 euros. En épurant le cheptel des élèves, la plupart des établissements privés, comme Tersac, arrivent à tenir leurs promesses. Transformer des cancres ou des élèves moyens en bacheliers avec résultats garantis et atteindre le Graal, qui pourra figurer sur la plaquette de l'école, 100 % de réussite au bac. C'est parti !